Dans les laboratoires, les biochimistes et les biophysiciens s'acharnent à représenter dans l'espace la structure des macromolécules complexes qui forment l'être vivant, en attendant de pouvoir les fabriquer, les synthétiser. Le biologiste classique, qui se contentait souvent d'observer, cède peu à peu la place à ces hommes plus ambitieux, que la perspective de créer la vie n'effraie pas ou n'effraie plus. Que nous réserve l'avenir ? 7 juillet 2082, cela fait 22 ans que la guerre génétique mondiale a débuté et a pris fin. Depuis, 90% de la population de la Terre a subi des mutations qui ont transformé les humains en des gènes, des mangeurs de chair sans véritable âme. Seule une poignée d'êtres humains a survécu grâce à la biopuce, une puce organique insérée à la base du cerveau et qui répare l'ADN un peu comme une couturière qui rapiesserait votre chemise. Sans entrer dans les détails, le process le plus fréquent est une excision des bases endommagées suivie d'une récom, une recombinaison homologue. Cette dernière est réalisée soit grâce aux brins d'ADN non endommagés, soit à l'aide d'une sauvegarde qui est contenue dans la biopuce. Un truc vraiment swag si vous me passez une vieille expression. Pour ma part, si je connais à peu près la théorie, le manque de matériel au jour d'aujourd'hui m'empêche de continuer ses travaux. Je me cantonne donc à l'étude des êtres vivants comme un biologiste l'aurait fait au XIXe siècle. Avec une petite différence par rapport à l'époque de Darwin, les animaux ont presque tous disparu et les végétaux décident de muter chaque jour. Ironie du sort dans ma profession, vous ne trouvez pas ? J'ai en permanence l'impression d'apprendre mon métier à nouveau. Une autre différence avec Darwin ? Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais un dégène pointe un fusil vers moi au moment où je vous parle. Je suppose que la perspective de perdre la vie me rend... bavard ? Je suppose que la perspective de la perspective de l'aurait fait au XIXe siècle.